Musique Alors salut à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et comme vous pouvez le voir sur le titre On a failli se faire hacker Enfin moi j'ai failli me faire hacker Mais ma soeur s'est fait hacker Et j'ai moi Et du coup je vais vous raconter tout ça Et normalement cette vidéo n'était pas prévue Mais bon j'ai décidé de vous la raconter Let's go Musique Alors pour commencer on était en compagnie de Mimigami N'hésitez pas à aller voir sa chaîne c'est en description Et il faut dire que Bon désolé Faites pas attention si j'ai pas le même skin d'habitude Je sais même pas si je l'ai dit Voilà Faut dire que Mimigami Était l'ancien meilleur ami Du hacker qui a voulu nous hacker Et en soi moi j'étais pas vraiment dedans En fait c'était ma soeur avec qui En fait le hacker il a voulu s'attaquer à ma soeur Parce que le hacker connaissait ma soeur dans la vraie vie Parce qu'il faut se dire qu'ils sont dans la même école Et que cette année ils ont été dans la même classe Et pour aucune raison ma soeur avait dit qu'elle avait rien fait Je pense pas que je vais divulguer son nom sur la vidéo Mais on va l'appeler l'anonyme Voilà L'anonyme a voulu L'anonyme détestait ma soeur à l'école Alors que ma soeur ne lui avait rien dit Juste pour le travail de groupe On avait jamais compris pourquoi Enfin c'est ce que me dit ma soeur Mais bon je vais lui faire confiance Et Excusez moi Et du coup il a commencé Je sais pas comment il a fait pour trouver Le compte Roblox d'Alice Parce qu'Alice elle n'a jamais parlé de Roblox avec lui Ce qui est très bizarre Mais pourtant l'ancienne meilleur ami de lui là De la minime Bah il lui avait jamais aussi donné son compte Et du coup on ne sait même pas pourquoi Pourquoi il fait ça Et du coup après il a commencé à hacker le compte d'Alice Et il a commencé à écrire son prénom sur son compte Et il lui a changé de skin Et la chose la plus atroce Moi je me ferais Je crois que je pleurais de toutes mes larmes Il était allé sur Adopt Me Et il attrade sa licorne La licorne Néon Fly Ride Vous vous rendez compte c'était Néon A une inconnue Mais sauf que pour arriver à temps J'ai quand même réussi à J'ai quand même réussi à Alice elle a quand même utilisé son compte Et elle m'a donné Ce qui lui est resté C'était un chat Fly Ride Néon Un chat blanc Et du coup elle me l'a donné De quoi que je la laisse en sécurité Et aussi vous voyez Ma soeur elle a pas d'armes sur MM2 Mais elle a des larmes très légendaires Sur Fuit le tueur Avec du coup en fait on bosse dessus Moi aussi j'en ai plein Et du coup en fait elle me les a donné tous Elle me les a tout donné De quoi ils tradent rien Et du coup il a commencé Et du coup on était en appel Avec Mimi Gaining Et Mimi Gaining Il parlait sur Roblox Avec le hacker L'anonyme Et le hacker n'arrêtait pas de lui dire J'ai hacké le compte de Alice Et tout Et moi du coup j'ai commencé Vu qu'il possédait le compte de Alice Bah du coup j'ai dit J'ai parlé à Alice sur Roblox Elle allait recevoir le message Mais normalement Ça devrait être l'anonyme Qu'il a reçu Et du coup j'arrêtais pas de dire Ouais arrête s'il te plaît C'est n'importe quoi Attends je vous affiche tout à l'écran Et je vais quand même masquer son prénom Voilà Et du coup ma soeur elle était terrifiée Et du coup il a commencé Moi j'ai moi vu qu'il a dit Et après il a dit à Mimi Gaining Louise Mimi 62 c'est bien le compte à sa soeur Donc j'ai voulu J'ai dit à Mimi Gaining De répondre que non C'est à la soeur de Alice Qui a 20 ans et tout On a voulu mentir Pour pas qu'il s'attaque à mon compte Et du coup Et du coup à un moment il a dit Je sais que c'est le compte de Louise Arrête de mentir et tout Et du coup Et du coup en fait il a commencé à se connecter au mien Et pour strictes raisons Et ce n'est pas le plus effrayant Il a voulu traiter mes pets Mais en soi il n'y a plus eu aucune preuve Que je joue Déjà Tous les jeux En fait il n'y a aucune preuve que je me suis fait Avec mon utilisateur il est resté normal Mon skin aussi Et j'ai toujours mes pets Et bon Alice Elle n'a plus rien J'ai juste gardé son animal à elle Et ce n'est pas ça le plus grave Pas du tout Il a pris contrôle du téléphone de ma soeur Mais moi en fait Mon frère et moi Mon frère Bon moi j'y croyais au début Mais là j'y crois plus trop Mon frère il a dit Mon frère Mon grand frère Vu qu'il est spécialisé dans l'informatique Bon je ne vais pas dire plus de détails Parce que c'est quand même la vie privée Il m'a expliqué qu'à cet âge Parce que ma soeur elle est quand même petite Ma soeur elle est petite Elle est toujours en primaire Bon elle n'est pas en CE2 Mais voilà Elle est petite quoi Et il faut se dire que du coup Vu qu'il est dans la même classe Il est petit aussi Et sauf que mon frère il a dit Ouais mais à cet âge là Il ne s'est pas haqué C'est surimant Il veut essayer de nous faire peur Et tout On a les preuves qu'il s'est connecté Mais sauf que ma soeur Sur son compte Elle a mis sa date de naissance Donc peut-être que Il a mis la date de naissance de ma soeur Bon on sait toujours pas comment il a trouvé le compte Mais peut-être qu'il a mis la date de naissance de ma soeur Parce qu'il connaissait la date de naissance de ma soeur Bon ça serait bizarre Mais je sais pas si il la connaissait Peut-être pour les anniversaires en classe et tout Voilà 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 Et du coup Et du coup en fait il n'y a eu aucune preuve Qu'il a pris le contrôle du téléphone de ma soeur Parce que je sais qu'à cet âge on ne s'est pas haqué Il a dû Mon frère il a dit qu'il a dû utiliser des techniques et tout Bon moi au début je ne le croyais pas mais j'ai commencé à le croire Et que du coup on a quand même changé le mot de passe de nos comptes e-mail Parce qu'il a quand même pris le contrôle aussi le téléphone de Mimi Gaming Je sais pas si elle a une tablette ou un téléphone mais voilà Et du coup après avoir pris son Il a commencé à nous dire des trucs comme Ouais je vais faire des trucs et tout Je vais poster sur internet ceci, cela et tout et tout et tout Et il a commencé à nous faire peur Donc on était tous Je crois que moi aussi j'ai beaucoup pleuré Mais sauf que rassurée Déjà j'ai été déconnecté de plusieurs jeux Et Mimi Gaming Il a rejoint l'anonyme sur Wake Even Et Excusez moi si je Bon vous avez compris Et quand il a rejoint Déjà il avait un autre skin Et il a volé Il a volé dans Wake Even en fait Alors qu'il a Qu'il est en primaire Il est en primaire Et il vole Ok tout va bien Tout va bien Mais du coup On a changé le mot de passe Ma soeur elle a changé son mot de passe Mais sauf qu'elle a pas réussi à se reconnecter Donc elle a décidé de se recréer un nouveau compte Et de repartir à zéro Donc elle a pas de rebucs et tout Mais j'ai quand même pu lui donner ses armes dans Fuleux Tueur Et son pète dans Adoptim sur son deuxième compte N'hésitez pas à aller le follow pour le soutenir Parce qu'en soi ma soeur elle lui avait rien fait Elle sait Je sais même pas comment il a trouvé le compte Et moi aussi j'étais J'avais peur Mais sauf que du coup depuis En plus c'était le jour de mon abonnement de Robux Parce que vu que j'ai le premium J'avais peur qu'il dépense tous mes Robux Mais c'est bon j'ai rien perdu Et voilà Faites très attention A ne pas vous attaquer aux gens Aux gens qui maîtrisent l'informatique et tout De pas donner vos codes et tout A des gens que vous pouvez pas faire confiance Et faites très attention sur les jeux Comme Adoptim MM2 Tous ces trucs comme ça là Je vous dis Que vous devez bien vous protéger Et de pas mettre un mot de passe facile Comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ou 0, 0, 0 Faut vraiment que vous mettiez un mot de passe Que le hacker Que le hacker il va pas forcément trouver Donc du coup il avait accès à nous A nos informations personnelles Mais maintenant on n'y croit plus Voilà donc Protégez-vous N'hésitez pas à aller ajouter ma soeur en amie Si vous voulez Et de s'abonner à elle Je vous fais des gros bisous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz